et salut aujourd'hui je t'emmène avec moi faire un bunker de la deuxième guerre mondiale il est placé sur la ville maginaux je suis désolé je suis en nage je viens d'arriver je suis en train de mourir et je me rends compte que l'entrée là si tu regardes un un peu encombré il ya des artilles partout c'est pas qui a été avec moi je l'ai quand même équipé de ces petits bottillons pour pas qu'ils se blessent je vais essayer de trouver un chemin on a une petite caillasse ça devrait le faire allez c'est parti il est chaud au patate on va y aller mon lot parce que celui ci je le connais pas du tout c'est la première fois que j'explore la trine ah bah oui il ya des froid de boutons par terre 60 moutons donc ça s'est trempé c'est debout là on est sur une petite chambrée deuxième eh bien une troisième on est dans la partie la partie de chambrée quoi ça doit déboucher sur c'est ça sur bloc donc il y a des blocs à l'extérieur je vais peut-être le faire après on va continuer la progression alors là par terre c'est hyper glissant alors oui c'est bien qu'il a la chance parce que ces bottillons sont en citant il est pas mal celui là il y avait une entrée là tiens ça aurait pu m'éviter les orties alors je vous avoue celui-ci il est vraiment pas mal j'aime bien la configuration ah oui c'est la grimpe là je sais pas c'est pas des moustiques c'est des petits moucherons là je pense qu'il va chouiner je me chige là-dedans je me chige là-dedans je me disais il y a des crottes de mouton ici oui je les laisse là-qu'il alors là il y a quelque chose d'intrigant il y a une photo attendons on va voir faire le tour donc là un créneau tout petit créneau là un autre créneau avec un appui pour mitrailleuse et là il y a une photo il m'a fait peur il est parti comme une furie lui j'arrive j'arrive alors Elodie nous retrouvons toujours ton sourire sur cette cime ici nous sommes plus près de toi la passion la montagne le témoin donc je vais flouter le visage c'est mon grand quand même je pense que c'est une personne qui est décédée alors je sais pas si elle est décédée ici mais elle doit trouver ça dans un bon coeur c'est la première fois la première fois que ça m'arrive et là par contre il y a aussi quelque chose de pagaie non plus c'est que là on est sur un cadavre apparemment c'est un bébé mouton et lui il s'est pas fait dévorer oui j'arrive donc l'écrou de mouton là c'est lui en fait je pense qu'il est tombé il a dû passer par des créneaux certainement pour échapper à un loup parce qu'il y a énormément de loups ici donc soit un loup soit un renard enfin un prédateur du moins il est dû se réfugier de la dent je pense qu'il a pas réussi à ressortir le pauvre ah oui il est pas vrai c'est un tout petit ça pas au bête et donc notre créneau BCA BCA je crois que c'est bataillon de chasseur alpin si je dis pas de bêtises tu me corrigeras Kevin je sais que tu vas regarder la vidéo bon bien on va redescendre je suis quand même ému par cette photo et ce petit message mon pied va appeler à son âme on va redescendre je crois qu'il a cette petite bêtise en ce qu'il y a parce qu'il y a plein de canettes cassées ici l'emmèment de sagouin qui va péter leur pourriture ici du coup on va continuer la progression plein d'une citerne citerne au dos j'ai pas vu par contre non il n'y a pas tué le truc dessus donc je sais pas si elle se remplissait par une source ou si elle a remplissé manuellement je n'ai pas d'indication à vrai dire sur ce fort je n'en ai pas trouvé beaucoup encore un bloc là-haut alors je vous avoue que je voyais vraiment vraiment plus petit généralement en montagne c'est toujours deux trois petits blocs c'est sur les grands axes donc là créneau je ne sais pas si c'était pour un petit mortier pour un fusil mitrailleur je vois qu'il me part ici je ne vois pas d'ancrage sur le côté on parle doucement ce mec alors lui depuis qu'il a goûteuses explorations il est comme un fou à chaque fois il commence à avoir un beau petit palmarès on a des os donc là par contre je sais qu'ils sont à l'intérieur là comme ça je pense que ce sont des bêtes qui sont fait dévorer dévorer par le bout ouais il y a énormément d'oies par terre bon là c'est du bois mais là vous voyez c'est des côtes ça c'est des côtes de bouton ça ah bah là il y a du douze ça je n'ai pas rien ou pas c'est tellement c'est tellement une cloche de guétoir je ne le fais pas très long ouais non non c'est le coulard qui est torré c'est des cloches de guétoir ça je crois qu'on touche à la fin du bunker et là c'est trop en punaise regardez c'est bestiaux là alors ça c'est le petit bloc que j'ai vu en arrivant je suis arrivé là bas mais donc j'ai vu un petit bloc et en arrivant c'est celui-ci en sortant je vais vous faire un global extérieur je vais l'amener à mousseron voilà en plus il y a une odeur de putréfaction je pense que ça va être les carcasses les bestiaux qui sont fait dévorer si on l'a fait ah oui donc le mécanisme de la ventilation du bunker enfin de l'ouvrage c'est ce qu'il en reste du moins le reste c'est des pieds ou des montées pour servir de pieds détachés pour les bunkers transformés en musée ah bah voilà j'ai dit une bêtise voilà le manquant enfin une partie du manquant de la ventile donc ça c'est ce qui a retrouvé la roue que vous avez vue ah putain Spikey sérieux non non te roule pas là-dedans fil 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 ah punaise là c'est de la boue avec le alors là on a l'extérieur donc là je suis en train de marcher dans les orties Spikey au lieu de passer du chien il a vraiment de la chance j'ai joué boucan histoire de ne pas se rendre des vipeurs oh punaise sérieux et en prime il va me dégueulasser la voiture d'accord je vois des endroits comme ça ça me donne des envies de bivouac merci Sous-titrage ST' 501 Et bien la vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu Si tu veux nous soutenir, tu peux t'abonner Et moi je te dis à très très bientôt pour la prochaine Ciao tous